Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Kouranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Kouranga, soyez les bienvenus. N'émission d'abissons haut de son ensemble, la situation politique dans notre pays. A la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bande Kourangaï. Oyez yindi nakisangani entre le ministre de la Fonction Publique et Martin Faïlou. Bande Kouranga, réponse, autre oubère, réponse, ya, ministre Liyaou à Martin Faïlou. Et yindi entre le ministre de la Fonction Publique et Liyaou et Fahilou à Kisangani, beaucoup y'a une réaction parce que Fahilou a l'aubère que Kagame se joue de nous parce que la RDC n'a pas d'autorité. De l'autre côté, agression à l'Est, Liyaou a écopé sa message, ministre de la Fonction Publique, ne vous laissez pas diviser par les politiciens. Et ça y'a une réaction, et si y'a une réaction. Deuxième point, chers téléspectateurs. Aoua, toko divisa Ngo Bande Kouranga, en trois parties. Toko Bande Kouranga, bon, mission y'a ADF, y'a Arnau Gandez, na Fahdisi. Bo Yebeti, a Beni, y'a sept mou. Donc, y'a somme y'a une interview, y'a Anthony Moulouchaï, et puis, on va parler, y'a un message, y'a Mounousko, après le complot Rwanda-Ouganda, sur M23 à Bounagana. Comment, n'est-ce que c'est un complot contre le président de la République? Alors, Bande Kouranga, tous à la connecter, peut-être pour développer une émission. sur la biseau. Chez téléspectateurs, comme nous l'avons dit au sommet, Bande Kouranga, et y'inda qui n'a qui s'engane. Tous à la biseau, y'a s'en connecter, Bande Ngo Nann Baza, tes places, besoin de soleil, savant qui t'aimkoki. Tous à la biseau, parce que, ma soleil, c'est à Koussaka, en amont. Déjà la première partie, et y'indi, Bande Kouranga, Bande Kouranga, Alors, il y a le but, les présents sont nés, parce que les pays sont nés, ils ont pris la légitimité. Il y a toujours une provocation, une vérité des yeux, toujours, mais cette fois-ci, les ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, étaient en mission à Kisangani. Dans la même esplanade, la même place où il y a eu, il n'y a pas de sens, il y a eu plein à craquer. Donc plein, Jean-Pierre Léaou a adressé à la population. Il faut diviser, il faut diviser tous les politiciens. Il n'y a pas de message, pourquoi ? Il faut dire que les politiciens ne sont pas de poste de la République. Alors, ce n'est pas la réponse qu'il n'y a pas de faits. Il y a eu des messages de la République. Il y a eu des messages qui sont très, très propres pour le monde. Il y a eu des messages qui sont très, très propres. ... quand on a eu l'élection. Tout cela a l'air de la propagande. Tout le monde a été en train de dire. Tout cela a une démocratie. Et il s'agit de l'analyse librement. Tout ce qu'on a dit, les Dosses, c'est le gouvernement qui a été en train de faire librement. Dans le gouvernement, la réponse est claire. On vient là, tout le monde en fait. Mais maintenant, on vous a donné la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ce n'est pas le mot, mais ce n'est pas le mot qui a utilisé les armes. Alors, nous avons clairement attaqué les armes. Le ministre des États, le vice-premier ministre et la fonction publique, Jean-Pierre Léaoua, c'est-à-dire que si tu as sué, il y a une propriété sur le terrain. Pourquoi avancer comme un pays ? Alors, si tu as un dossier, il y a un problème. Si tu as clairement été politiciens, il y a un terrain avant. Alors, comme d'habitude, si tu as une réponse à Léaoua, c'est-à-dire qu'il faut avancer les missions. Et entre les ministères, il y a une fonction publique. Il y a une réponse à Léaoua, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à Léaoua. « Nous devons faire bloquer pour sauver la patrie ». Dans son discours, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a dénoncé la posture anti-patriotique de certains politiciens congolais qui ne jure que sur la tenue des élections en lieu et plate de signer dans la bataille pour l'intégrité du pays, car il a estimé que l'unité n'est pas une option. Il est impératif. Alors, en mission officielle dans la ville de Kisangani, le chef de la province, le chef lié de la province de La Tchopo, le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Léaoua, a, dans un meeting populaire, tenu mercredi 13 juillet, donc c'était hier, à la Grande Poste, qu'à la même place, il y a eu un meeting. 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 Il y a eu un meeting, Jean-Pierre Léaoua. Dans un meeting tenu 13 juillet 2022, à la Grande Poste, lancé un message fort aux Congolais qui ont actuellement face à une agression armée étrangère dans l'est de la République démocratique du Congo. Je dénonce de la part de certains hommes politiques congolais des postures antipatriotiques. Nous devons savoir, au-delà de nos divergences, blocs pour sauver la patrie. Face à une agression extérieure, l'unité n'est pas une option. Elle est impérative. La bataille pour l'intégrité de notre pays, nous allons gagner. Et personne ne peut diviser les Congolais à ce point. Pour prendre un millimètre carré de notre territoire, il faut d'abord marcher sur les cadavres du dernier Congolais resté à vie. Ne vous laissez pas influencer et conquête du pouvoir, malgré Jean-Pierre Lahou devant la population à l'esplanade de la SCPT à Kisangani. En outre, l'Yahoui exhorte la population de se ranger contre un seul homme derrière le champ de l'État, pour faire face au plan diabolique des ennemis de la RDC. Pour faire face au plan de la RDC, vous n'avez pas la peine de donner un message parce que nous avons un message en tant que le champ de l'État. Nous avons un message en tant que nous. si nous avons un message en tant que nous, nous avons un message en tant que nous. Nous avons un message en tant que nous. Parce que, de l'autre côté, nous avons une agression Rouennaise, De l'autre côté Les politiciens Ils sont tous les membres Ils sont tous les membres Pour l'Obama Contre les chefs de l'État Il y a des attentes Ils sont tous les membres 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 Il y a des élections en 2023 Mais ils sont tous les membres Mais ça c'est un message Alors Tout le monde qui a développé ensemble Parce que la situation Les 같iques Ils sont tous les membres Ils sont tous les membres Ils sont tous les membres Parce que ça Ils sont tous les membres Alors Dans ce pays C'est un pays C'est un pays C'est un pays Le vice-premier ministre C'est un pays La mission publique. 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 qui a gagné le rôle. Il y a une victoire qui a gagné. Alors qu'il y a une victoire qui a gagné les pays tout entier. Quand on a quelque chose les politiciens qui ont gagné dans l'élection 2023, il y a 2 ou 3 qui ont gagné. Ce qui a gagné l'Est, il y a le mieux ma voix. Alors qu'il y a tant que sauver frontière à Bounagana qui a gagné l'électionné. Frontière à Bounagana qui a gagné 4 à 5 millions de dollars par mois. Mais c'est ce qu'il y a. Trafic n'y a pas. Il n'y a plus rien. Le bazar à Bongo inventé qu'il y a beaucoup de meubles et qu'il y a beaucoup de meubles. parlement sí et qu'il y a oussalarte. Je suis un bon moment pour moi. Alors, directement sur le premier point, on va parler d'abord du rôle d'un ordinateur, qui a été le rôle d'un ordinateur. ADF et IPDF, qui a été le rôle d'un ordinateur. Le rôle d'un ordinateur est le rôle d'un ordinateur. Il a baumé par cinq personnes Et non loin de l'état-major Il a fait 10 Il a beaucoup d'entre eux qui m'ont expliqué Et puis il a eu Le complot Entre Rwanda et Ouganda Pour la ville de Boupon Pour le poste frontalier à Bounagana Et après Tout le monde a eu La guerre à l'Est Est-ce que c'est très complexe? Biso Pour tout le monde a eu Et il a eu un effort Biso n'y a eu Donc Ndengé togoutang Ndengé togoutang Pour l'intérêt du pays Comme ça La guerre à l'Est Ndengé togoutang 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 Opérationnel de chocolat Un granot Le capitaine Anthony Moluchail Affirme dans une interview Accordée ce mercredi Très chier En radio Capi Que les fards d'essai Ne permettront pas Aux adèves Ne permettront pas Aux adèves D'endouiller la population Il revient sur l'attaque Que les présidents rebelles Ont causé ce mardi Mercredi Dans la ville de Béry Ayant coûté la vie A cette civile Nous avons pris D'autres stratégies Pouvoir renforcer La sécurité Dans la ville Parce que L'intention de l'ennemi C'est d'entrer Dans la ville Et libérer Le leur Nous ne pouvons pas Tolérer En vie sans complicité De certains De nos compatriotes Alors Bande Kou Eza Pasi Ton message Wana Eza message Moko Klaire Anthony Moualoucha A Pasi Alors Ton yoka Anthony Moualoucha Bongo to Kodine Monsieur Labichon Capitaine Anthony Moualoucha Bonjour Bonjour Monsieur le journaliste Il y a eu Une incursion Des présumés Cette nuit En plein centre-ville De Béni Au quartier Païda Dites nous Que s'est-il passé réellement ? Exactement C'était dans le quartier Périphérique de Boerere Surplombant la cité De Païda Où L'ennemi ADFMTM A kidnappé Un compatriote En venant Qui a guidé N'est-ce pas Les troupes Juste pour éviter Les positions militaires Mais malheureusement Arrivé dans la cité De Païda Le compatriote Qui a aidé l'ennemi A faire son incursion Dans la cité A été malheureusement Tué par l'ennemi Et l'ennemi Est allé dans Une famille Et qui a tué Même Les deux couples Qui se préparent déjà Entrer dans leur maison C'était à au moins Un kilomètre De l'état-major Du secteur opérationnel Nous avons été alertés Par ce coup de balle Et en venant Au secours de la population Nous avons trouvé Un rescapé Une dame Qui avait bien sûr Reçu des balles De l'ennemi Et aussi un enfant Qu'on a immédiatement Améné à l'hôpital général Mais malheureusement Quelques heures plus tard La dame A rendu l'âme Et l'enfant Pour le moment Est encore vivant Et il est entre La vie et la mort Mais pour l'instant Il faut dire Que l'intention De l'ennemi N'était pas D'attaquer non seulement La ville de Beni Mais c'était pour Distraire nos troupes Qui avaient déjà Le renseignement Sur l'attaque De la prison De Kanguaï Et libérer Les combattants ADEF Que nous avons capturés Entre temps Au moment Où il s'attaquait A la population Il y avait 3 opérations Qui étaient en cours Une opération visée La prison De Kanguaï Et une autre opération Menée par Les supplétifs Des ADEF Dans la cité De Boulongo A été jouée Par les forces armées De la république Démocratique Du Congo Qui ont reçu A neutraliser 3 maïmaï De Dido Qui ont été Neutralisées Par les forces armées Et du côté De la prison De Kanguaï Les ADEF Qui étaient déjà Dans nos murs Qui avaient déjà Des informations Sur leur libération Voulaient déjà S'enfuir Nos troupes Ont reçu A les récupérer Parce qu'on était Vraiment bien organisés Du côté prison Et les financiers Des ADEF Du nom Des Baloukou A été récupéré Parce qu'il a été Arrêté Il n'y a pas 4 mois Et les ADEF Faisaient le tout possible Pour libérer Ce financier Qui est vraiment Une tête Sur le plan financier N'est-ce pas ? Qui a beaucoup aidé Les troupes A avoir beaucoup de collaborateurs Et à faire des transactions Monétaires Dans cette ville Mon capitaine Cette attaque A eu lieu Dans un quartier Des civils Peut-on d'abord Avoir le bilan Pour l'instant ? Pour l'instant Au total Ça fait 7 corps Un bébé Qui est interné Et à l'hôpital Comment expliquer Que cette attaque A eu lieu A quelques mètres De l'état-major Du secteur Opérationnel Ça laisse à penser ? Ben écoutez L'ennemi a ses calculs Vous savez Parfois Nous condamnons Trop presser Nos services de sécurité Qui fait d'ailleurs Un bon travail Souterrain L'idée de l'ennemi N'était pas De s'attaquer Parce que c'est Qu'il y a une force L'ennemi ne peut pas Résister à l'état-major du secteur Mais l'ennemi Voulait empêcher Les troupes Qui étaient à l'état-major D'aller intervenir Du côté de la prison C'est pourquoi L'ennemi Quand il a opéré Il a opéré Un groupe Pour distraire d'abord Les gens qui étaient à Boulongo C'est-à-dire Nos forces Qui sont sur la route Aller intervenir Directement du côté de Boulongo Et empêcher maintenant Les troupes Qui étaient près de la prison L'état-major du secteur Sokola Un grand nord D'aller maintenant intervenir A la prison de Kanguaï C'est-à-dire L'ennemi Préparait déjà La route de retour C'est au moment où La mission Ressuscée du côté De la prison Et que sur la route de retour Que l'ennemi N'ait pas des obstacles Nous, nous étions informés De l'attaque de Kanguaï Et c'est pourquoi Nous avons sécurisé Et il n'y a pas eu Des évadés Et quel est le climat Qui règne actuellement Au quartier Païda ? Tout est contrôlé Par les forces de sécurité Nous venons de là Nous sommes en train de planifier Encore d'autres stratégies Pouvant renforcer N'est-ce pas La sécurité dans la ville Parce que l'intention De l'ennemi C'est entrer dans la ville Et libérer les leurs Alors nous avons pris Des dispositions adéquates N'est-ce pas Pour que cette intention échoue Parce que nous ne pouvons pas Tolérer qu'avec Ou sans complicité De certains de nos compatriotes L'ennemi continue toujours A endeiller la population Capitaine Anthony Moualouchaï Je vous remercie C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie Ce qui m'a dit C'est moi qui m'a dit C'est moi qui vous remercie C'est moi qui m'a dit mais a devraient le monsieur a libéré bâtono bâkanga ki si kou nan yon sowa na ez a veriti wapena ez a kler merci porte-parole l'opération soko la inkranon to yo ki ango me problém to zanang ez a problém a bato mouzout travail na bango armé oukande is ta moubina mo de plasa ki ango gandese falazala koutouan ebi se kye kave balbiza non noy yetan majo yafadis makambo sobo ota le ya quelque chose ki nifap bakonji bisho tuzo lana makambo de preupeple yfayeba ni nizolikana tere la population kongolais doa etre bien informé n'y a pas de cache-cache komo wabon wabon bango plaspe mbe no wabon wapi armé oukande is kele le rool an edisi makambo wabon ande to zoro me antoni mo lichéaz aki kler ke ni ne pouvo pas tolire ke makambo e salaman ambo kame kele le rool antoni mo lichéaz aki mbe no kele le rool antoni mo lichéaz aki mbe no yo pdf armé rwandais ya ougandais jimmiti excuse armé ougandais va yfpou na ba adef kele le rool antoni mo lichéaz aki mbe no kele le rool antoni mo lichéaz aki mbe no bon si koba kongole bandi ma ka batou na kate mbo kanabiso nan suite a sa pas se gouvernement ponam a kambo ezole kanabougana gana pobo bengana bon nou ka ba previ me bizo zana previ ya adef azo kontine kou bouman anou kandais va kikele le teritoa kongole bazo sale logote mil setsan te ebi nombre bo konte bomba zonga pa mouni osu ba kondi bo sala nyonso bo kabo wana armé ougandais ba yakla pona adef tes koto comprend ba yaki pona masoumji pas ce que s'il ba ypou na adef fardais s'a déplacé bengou vola chikala wana c'est tout près de l'état major ougandais a wana pas c'est l'état major ougandais pas zan pouvo l'anabadev bengou vola adef encembl non oye zapeno oye penel koumba aventure koumbo dons adjouk ba tika bakkele bengou vola bengou vola bengou vola bengou vola kipona tuzoumona solution ti bakkele pourquoi nous disons ke ba zan a agenda kashi tukes kona partjoum sce toutanga bisonyosu ansample paske si tassyo des impon e isasomu tout banda sur le complot rouen d'ouganda et message à monosko monosko le bibou c'est une réponse c'est notre réponse robuste qui a permis de contrer la M23 et empêcher une avance plus forte sur la ville de Koum c'est-à-dire monosko a zout travaillé ensemble méné na farte c'est c'est-à-dire 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 de la conférence de presse organisée nous sommes heureusement déterminés à contrer les attaques de M23 vous l'avez vu dans le brief que la représentante spéciale a fait au conseil de sécurité c'est notre réponse robuste qui a permis de contrer le M23 et empêcher une avancée plus forte sur la ville de Koum c'est-à-dire qu'on a travaillé c'est-à-dire c'est-à-dire la population est-à-dire la population , je crois que la population est-à-dire les財омина de Koum les migratoires le frecule les retouches les effets les effets les effets du coup les effets les effets ce que l'année qui est une mission passée n'est pas une preuve que l'Ouganda est à la 4e Masson. Alors, nous avons vu que pour nous faire des ensembles, il y a une moyenne M23 avancée. Sachant que pour empêcher contre les attaques de M23, nous avons procédé à des bombardements. Nous avons installé des postes pour empêcher les M23 de continuer à gagner du terrain. Et on va continuer à se faire en soutien et en coordination avec votre armée, qui est la première responsable, qui est en tête de ses opérations contre les M23. Alors, effectivement, je comprends qu'il peut y avoir une frustration, des inquiétudes quant au fait que l'armée ne semble pas encore à ce moment en mesure de reprendre de M23. Alors, ce sera pas un peu que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas que l'on sait quand on est en train de M23. C'est parce que il y a un peu que l'arrivée qui est en train de faire l'armée, qui est en train de me dire. Avance. Alors, il y a une frustration qui est des inquiétudes qu'à ce moment, le PSD n'est pas en mesure de reprendre de M23. aussi vite que vous le souhaitez. Mais je vous assure que votre âme est mobilisée et ne soit mobilisée aux côtés de votre âme. Bandeko, ma kamo va leber sa vérité. Soki, va leber sa l'âge à côté de la fardicité. Mais le déjeu va se voir pour tout le monde. Ma kamo doit leber sa clère parce que va leber sa en face à des ennemis. Ce sont les talabans. C'est un complot. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de l'application. Il est le béni. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de bandeko. Il ne faut pas de l'application. Notre armée auprès des armées et des ennemis va télémer le bichon dans la porte des Bounagan. Si vous hôtez la ma kamo à Bouloubi, en Zambé Nangayi, notre beau pays, on n'y a pas de l'application. le président de la république en salle est fort. Mais le problème qui est là, tâche comme mon néni. Il y a un autre temps que les politiciens ne sont pas de l'application. Ils ne sont pas de l'application. Ils ne sont pas de l'application. de l'application. Et comme ça, bahia, baboto la goma, bango ba sepili. A Nzambé Nangayi, bande gobotanga bakouveron, botanga bakomante. Bango n'aka bakomante, batanga anaba kombo abadu. Oye, biso atouloubite. Bango batanga ka. Don situation si le terrain, oba lubaka bendabika. baton bako tikambo kanabisho ndenge, nini. Bako tikambo fasil mati. Bakongole, tout eleman. Problème esa bitumba yaba minere, nde mou te zo salaboye. Iyango woso mouna ke peyi esa menase na nenga moukete. Panske bango basana pejouan, ouyo bango baswa. Me biso do tike li bango tanti. Peyi esa menase na nenga moukete. Pona bamineyere. No ressource yango peple na pisa zo soufri. Abouna gana pou le moment baso salo balindi. Bola na ken emisyon passi. Me emisyon alilo, to se concentre kontre nemi moko oya batami. To bi mi sepe la poise. To zane nemi oaza klèr armé rwandaise me to zane nemi oya batami azo mouanati. E nemi wanande kama sefesil makababo. So zote la bakongole to zana problem syri. La ETC ndembo zomona fati wana azo ta labe nemi nemi bali fatia zon luka prelpone nemi mouanati. To yeme si mino libe la so moni guverna zo tanga bangoti on en train de ben vidan c'est monana bon moni fatia kanzi voize rwanda mouanako kanga mi na filet mena uganda bandeko na politik y fosana preuve lemsou bozo mora poko fatia ebi ke uganda me bazo lobate bazo nukab preuve bango balindipi suti à propos de bunagana sachez que son occupation était au centre du débat à la question de savoir pourquoi depuis un mois les phares d'essai n'arrivent toujours pas à chasser le m23 de cette cité le professeur l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bob kabamba professeur à l'université de liège en belgique le dit dans cet extrait sélectionné par guy maté dans le contexte actuel il semble bien évident que l'armée congolaise n'est pas en mesure de pouvoir arriver à reprendre cette cité pour la bonne et simple raison qu'il y a d'une part le soutien du rwanda qui est évident et d'autre part il y a aussi le soutien de l'ouganda la question à se poser à quoi joue l'ouganda puisque d'une part l'ouganda est dans le grand nord avec l'armée congolaise pour traquer les adf et dans le petit nord il semblerait d'après ce que même les différents rapports ainsi que les observations que l'on a de la société civile dans la région de Bounagana semblent indiquer que l'ouganda est aussi impliqué dans ce conflit et donc clairement il y a cette dimension qui fait en sorte que l'armée congolaise n'arrive pas à pouvoir reprendre cette cité et reprendre même les territoires qui sont conquis par le M23 aujourd'hui Yango Tomeka qui développe un masin Alors chers téléspectateurs nous avons suivi ce qui se passe maintenant à l'est à Bounagana la frontière entre la RDC et l'ouganda Bande Bande l'ennemi l'invisible et l'ennemi de l'Ouganda. Les Congolais, ils sont tentés de se battre. Les Congolais, ils sont tentés de se battre. C'est-à-dire qu'en France, il y a deux armées. Est-ce que c'est facile pour les déloger les gens ? C'est facile. C'est facile. Les armées, c'est-à-dire qu'il y a un peu avancé. Maintenant, il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'éléments dans la ville de Ghana. Il y a des évacuées. Il y a des armées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, nous devons être organisés depuis longtemps, mais nous devons vivre pour le moment. Nous devons vraiment faire des choses par rapport à l'Ouganda et à Rwanda. que les chefs de l'État ont fait des armées. Alors, le président de la République a essayé de changer. C'est-à-dire qu'il y a des armées. C'est-à-dire qu'il y a des armées. C'est-à-dire qu'il y a des armées. C'est-à-dire qu'il y a des armées, qu'il y a des armées, il s'est organisé. Et s'en déplace pas, tu n'as pas regétaient pas. La vision de la famille est de la famille, c'est la famille. il faut que la famille installe très fort. La société, la société est en train de se faire pousser à une impulsion. Le pays est en train de se faire pousser à la politique, la société est en train de se faire pousser à la boule de la Gana, et la société est en train de se faire pousser sous la boule de l'eau. C'est la situation de nous vire. Notre beau pays, notre marché, avec des voisins, est en train de se faire pousser nos pays. Notre beau pays, donc si on mouna clè ferment et te batelé mêli mboka mais bisho n'y a pas d'argent et comme et tant ou bisho y est-ce que vous avez pour faire un bon coup et pour gagner mboka 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 mbanda alors c'est à vent alors, maintenant si on mouna clè ferment et te mboka et le binda et l'on bouna et la douce arme ouya Il s'appelait à l'avance Pour qu'il y ait un avance Donc là, il y a un monosco Monosco, il y a une vérité Ce qui est un avance Il y a un avance Pourquoi ? C'est parce que monosco A tel ennemi A l'avancement Il y a 1.23 Donc l'avancement Il y a un avance Parce que monosco A sa kouti Ya fa a tisi Son di bon vote Mbele deja yisman Pli basiwa boto li Ba kontre walanyou So ba eti gom Men logeza kwa mpeche Mwanko ya wko mezani E sabandeko nangay Oyou E zo sala ma pouni moma Oba obe mwobi tomba Mwanko an kashote Mbe Bisoto tele ma pounambuka C'est ce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est ce qu'il 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 y a. C'est ce qu'il y a de l'eau. 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 Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est ce qu'il y a de l'eau. Il 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 y a de l'eau. Et il y a d'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. pouvoir. Tout le monde est en création de groupes armées. L'armée, il y a un qui a avancé. Tu penses que le dirigeant rwandais, en 2014, est-ce qu'il y a un rwandais? Il y a un rwandais qui a été rwandais. En 2020, il y a un simbate. Il y a un président de la République. Il y a un simbate. Les présents, vous avez un mandat en Congolais. En Congolais, il y a un biboui. Il y a un mendouki. Je ne sais pas si tu as besoin de te freiner. Enожit ce qu'il y a, c'est la situation enaltée. En wrinkles, les présents Angolais ne pouvaient plus continuer à négocier sur la situation parce que c'est la fin du mois, c'est-à-dire la semaine prochaine dans le week-end de Zoya où ils allaient le 24 dimanche, le 25, le 26 tout le monde a réuni en Eko Zong pour quitter pourquoi tout le monde qu'il n'y a pas quitter ? ils continuent à payer ils continuent à payer ils continuent à payer les salariés ils continuent à payer les salariés mais avec quelles conséquences nous devons être derrière les chefs de l'Etat tout un seul corps l'ennemi il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas balcaniser et deser pour les gens qui ne peuvent pas quelles sont les stratégies de M23 ? les gens qui sont en Uganda 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 les gens qui sont en stratégie les gens qui sont en Belgique et les gens qui sont en Belgique les gens qui sont en Belgique et qui sont en Belgique mais entre temps tout le monde est en Belgique et qui sont en Belgique les gens qui sont en Belgique et qui sont en Belgique comme pour les gens qui sont en Belgique et qui sont en Belgique et là ils ont rythmé t'inquiète de nos collaborateurs. N'y a plus d'années, mais vous pouvez écrire de la centre de 100 à 20 cm. Pour vous, un seul ministre qui a deux fonctions publiques, le vice-premi ministre Jean-Pierre Léaou, qui a outre, et qui a été autant, les Congolais sont divisés, et qui a été autant, pour vous vaincre. Il y a 1 cm décadeur, Alors qu'il va vous souhaiter. Et puis, il va vous marcher sur le Congolais sans avoir besoin jusqu'au dernier cadavre. Voilà le message. Il y a le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique. Alors, Bande Konanga, comment on a fait une mission à Bissou ? Pour continuer à s'abonner massivement, pour partager, au revoir. À la prochaine.